La bibliothèque des Dantes Comme vous voyez le titre, la bibliothèque des Dantes, aujourd'hui, est dans la perspective d'un jour, le 13 avril 1300. Pourquoi ? Parce que, disons, le 13 avril 1300, Dantes, avec Virgile, un autre poète, qui s'appelle Stazio, Staz, donc, un poète latin païen que Dantes imagine chrétien, les trois se trouvent au sommet du monde du purgatoire et sont pénétrés avec leurs pieds dans le paradis terrestre, donc le lieu où il y a eu la création d'Adam. Alors là, ces données sont, disons, anodins, mais le discours ne l'est pas. Tout d'abord, donc, la comédie a une datation interne. Avant Dantes, le voyage de Ney, dans le livre 6 de l'Énéide à l'enfer, ça se déroule le temps du nuit. Donc, il y a les navires qui sont à Gaët, et Aîné va chez la Sibylle au tien des oracles, mais puis lui demande aussi d'aller dans le monde des morts. Et ça va durer une nuit. Cette nuit, disons, est un temps donné par la Sibylle. Aîné ne pénètre pas tous les endroits du monde des morts, c'est le récit de la Sibylle sur l'enfer qui l'accompagne. Et puis, donc, les deux arrivent jusqu'à rencontrer le père d'Aîné. Et puis, ils sortent de cette nuit, de cette expérience, par la même porte d'où sortent les songes. Donc, là, il y a un examètre latin où, disons, il y a donc des règles dométriques qui nous assurent qu'Aîné sort par la porte du sommeil et pas par la porte destinée aux songes véritables. Donc, cette expérience dans le récit épique de l'Aînéide, c'est une expérience qui reste dans le statut ambigu d'un songe. comme le statut d'un songe va, disons, donner le temps au roman de La Rose, qui est un ouvrage que vous trouvez exposé, justement, dans la section bibliothèque de l'exposition, parce que c'est un ouvrage auquel Dante s'est confronté moins de fois, même dans la comédie. Mais, disons, quand Dante imagine son voyage, les choses se passent différemment. Il n'est pas, disons, dans la dimension du rêve, du songe, et ceci relève aussi, grâce à l'ancrage, à des données chronologiques spécifiques. Nous ne sommes pas tous d'accord à imaginer que la datation de l'épisode dont je vais vous parler soit le 13 avril, parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'interprétation. Mais, alors, c'est ça la période, parce que le voyage des Dante commence par la nuit de pleine lune de Pâques. Donc, la lune qu'on va voir samedi prochain, dans le voyage des Dante, donc, l'année 1300, s'était présentée trois jours auparavant. Donc, Dante et Virgile sont déjà trois jours qui sont au-delà. Et à ce moment précis, donc, le 13 avril, ils sont au sommet d'une terre spéciale, aux antipodes, parmi l'océan, où, disons, à l'époque de Dante, on imaginait, disons, qu'il n'y avait rien. Et Dante va mettre là le paradis terrestre que la tradition, disons, chrétienne avait toujours déplacée plus à l'est. Mais Dante, il est le premier qui va la mettre, disons, avec une colocation géographique inarrivable au beau milieu de l'océan. Et la chose singulière, c'est que, disons, sur le sommet de ce deuxième règne, donc, à la fin, vous voyez, Purgatoire a champ 29, donc, le Purgatoire a 33 champs comme toutes les autres parties de la comédie, bien, presque au sommet et à la fin de ce voyage, dans cette dimension qui est une dimension terrestre, n'est pas, disons, l'au-delà souterrain de l'enfer, ni l'au-delà qu'on va voir au paradis, où, disons, on est dans une dimension de la perfection, de l'astronomie, de la lumière, et où Dante va rencontrer les âmes des bienheureux. Là, on est dans le temps. Le voyage de Dante dans le Purgatoire dure trois jours, trois fois Dante doit se reposer, il dort, mais, disons, le troisième jour, donc, le 13 avril 1300, il lui arrive d'entrer dans cette forêt, et c'est l'édain. Donc, de ce fait, comme Stas et Virgile sont des âmes, donc, Virgile, il est damné, il va disparaître tout de suite, Stas, il est bienheureux, donc, il reste avec Dante jusqu'à la fin du livre. Dante est l'unique être vivant, donc, lui, il est le premier, après Adam et Ève, à se déplacer dans cet endroit qui est un endroit, disons, où Dante va tirer parti de tout ce que la tradition ancienne avait imaginé autour du locus aménus, c'est-à-dire du verger, du jardin, de la nature végétale, la plus, disons, la meilleure. Et la chose singulière est que dans ce jardin, donc, il assiste à une chose étrange, c'est une défilée, une procession, vous voyez là, disons, cette miniature d'un manuscrit de la comédie du 15e siècle, déjà, où il y a une réfiguration de la procession que Dante voit, et c'est un défilé étrange, parce que Dante rencontre les livres du livre par excellence. Donc, il rencontre en titre fondamental de sa bibliothèque, c'est-à-dire la Bible. Dante imagine de voir devant lui un défilé de personnages qui n'ont autre chose que les différentes parties de la Bible. Donc, il y aura 24 veillards qui sont les livres de l'Ancien Testament, et puis, donc, les évangiles, et puis les autres écrits du Nouveau Testament sous la forme inédite d'un défilé de personnages où, disons, il y a beaucoup de questions au niveau d'allégories et d'autres. Donc, comme vous voyez, mon intention, c'est, disons, de vous faire procéder, vous, avec moi, dans son exercice qui s'appelle normalement la lectura d'Antis, c'est-à-dire la lecture d'un chant. Et cette lecture, ça s'est faite, disons, bien très, très tôt, pendant le 14e siècle. Très célèbre, est l'explication de Bocas en 1373, une année avant sa mort dans la ville de Florence de Chant de la Comédie. Mais sa lecture s'arrête au premier chant de l'Enfer. et nous en avons beaucoup de témoignages. Et un de ces témoignages, disons, est même d'un écrivain, d'un personnage qu'on a mis, disons, à la fin de la section de la fortune de Dante et avant, disons, la section de la bibliothèque. Il s'appelle Benvenuto da Imola. et il, disons, il a suivi Bocas à Florence dans son explication du texte. Parce que, disons, parmi les témoignages qu'on a recueillis dans l'exposition, il y a, disons, un propos que je trouve absolument aigu et précis, c'est le propos de Voltaire. où il dit que la réputation de Dante s'affirmera toujours parce qu'on ne le lit guère. Donc, et ça, c'est vrai. Et donc, de quelque sorte, je vais vous infliger un peu, très rapidement avec moi, la lecture de ce chant parce que, disons, c'est un chant qui pose des questions et des aspects singulières. Le premier, disons, il faut imaginer qu'il s'en prend dans cette foreste, dans cette forêt, disons, magnifique, la Divina Foresta Spessa e Viva. Ça veut dire vraiment une forêt originale. originale. Et donc, il y a aussi des oiseaux. Il s'en prend à Ève. Donc, c'est un chant où il y a une dente misogyne. Et donc, qu'on ne pourrait pas, disons, trop divulguer de nos jours. Et une autre chose que je vais vous rappeler par le biais des images, c'est cette page, c'est la dernière page du Codex Guarnieri qui est exposée en bas. C'est la copie de la Divine Comédie qui contient l'Enfer et le Purgatoire. Et vous voyez justement que cette page où se termine le Purgatoire contient en compute du temps que Dante vient de passer au Purgatoire. Vous voyez le dernier vers «Pour et disposto a salir et alestere ». Et puis, disons, ce commentaire en langue latine dont on est disons les années 1340 où on se pose le problème d'établir combien de jours dont a grimpé le Purgatoire parce que c'est une activité presque d'alpinisme avant la lettre. Oui, vraiment, il franchit la montagne, chose qui ne s'effaçait pas à son époque et donc il y a beaucoup de détails parce qu'il a aussi le poids de son corps. Et donc, il y a cette, comme vous voyez, il y a des signes rouges et noirs à gauche et vous voyez, il y a le calcul de quand va commencer le premier jour au Purgatoire, quel endroit du livre va terminer le second jour, etc. etc. Parce que, disons, il y a un calendrier, un déroulement et puis, disons, il y a un problème de datation, c'est-à-dire quand ces jours vont se dérouler. et cette datation, donc, pour nous, c'est un discours tout à fait, disons, anodin, mais un lecteur de la Divine Comédie qui commence sa lecture va s'apercevoir s'il y a les moyens que, disons, dans le plus profond de l'enfer, au champ 22, donc après la lecture de 22 champs, il va s'apercevoir que tout se déroule l'année 1300 parce que ce n'est pas un donné que la narration, le récit nous offre et la chose singulière est que cette révélation est faite par un démon. Donc, elle a un statut particulier parce que ce démon, en même temps, va mentir à Virgile. Il y a un moment d'impasse et donc il fait référence dans sa datation au Vendredi 100, à la mort de Christ sur la croix et donc il dit nous sommes là, vous ne trouverez plus de moyens pour procéder dans votre voyage dans l'enfer parce qu'il y avait des ponts, tous ces ponts ont été détruits il y a 1266 années de ça et un jour et demi. donc c'est une révélation très complexe. Mais nous nous faisons disons nous faisons confiance à des érudits, le premier parmi eux est donc un dominicain Joseph Joachim Berthier qui a participé à la fondation de l'université de Fribourg et qui est auteur d'une traduction et d'un beau commentaire à la comédie selon lequel au champ de Purgatoire 29 on est le 13 avril 1300. Et donc dans ce milieu naturel il va avoir l'irrusion de quelque chose d'incroyable qui relève totalement de l'invention de Dante même si comme on va voir après il y a peut-être des suggestions de type iconographique mais pas encore de type littéraire. Dante il est très disons en mesure de de savoir la nouveauté de ce qu'il va nous raconter et de ce fait avant du défilé mais pas disons dans les premières lignes du champ il va invoquer les divinités de la poésie et donc il y a ces deux tercets que vous voyez dans la langue des Dante et dans la traduction justement de Berthier où vous voyez que il utilisé disons des images des souffrances des déditions au travail poétique qui était aussi de race il il implore l'aide des divinités et surtout vous voyez que parmi disons les 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 vierges de l'hélico il il fait appel précisément à Uranie aux vierges ça concerne si la fin les fois les vieilles les veilles j'ai jamais souffert pour vous l'occasion mes parents n'ont réclamé ma récompense il faut maintenant que l'icône manonde et qu'Uranie m'aide avec ses compagnes à mettre envers des choses difficiles à penser alors là c'est la première fois que vous voyez une évocation à cette muse la neuvième muse Uranie qui est elle alors elle est la muse de la théologie de ce fait elle n'est pas disons dans le panthéon typique vous trouverez Calliope Clio comme muse en ovide mais là chez Dante on trouve cette muse et vous voyez dans cette illuminure il s'agit disons de la dame tout en bas bleue avec des ailes avec une couronne pleine d'étoiles que disons de son lien avec l'astronomie l'astrologie là dans ce texte de Dante il va prendre disons un aspect une nuance théologique l'image que je suis en train de vous montrer ça vient d'un manuscrit magnifique parmi ceux de la collection royale à Londres et il a été composé par un contemporain de Dante conveni volé d'Apparato qui était maître de Petrarch et ce manuscrit a été fait pour le roi Robert premier d'enjeu et donc il a été fabriqué entre Avignon et Naples et il est tout à fait contemporain de Dante conveni volé d'Apparato et un de ces intellectuels contemporains de Dante dont on connaît la main etc ce qui n'arrive pas avec lui et donc dans cette page c'est un ouvrage qui célèbre ce roi Robert qui est disons un de vivant que Dante n'apprécie pas et dont Dante arrive à faire des médicences dans la comédie notamment dans le paradis en utilisant des prophéties dans son ouvrage à lui donc conveni volé d'Apparato fait lui aussi référence aux œuvres sœurs à les muses et donc il fait disons faire aussi une représentation ça c'est la seconde dernière page de ce panthéon de muses et donc vous voyez il y a cette uranie que Dante venait d'évoquer dans le champ du purgatoire et qu'est-ce que disons va-t-il arriver bien il va arriver un défilé de personnages qui sont des livres et qui se présentent à Dante même s'il s'agit de la Bible sur une veste classique donc par exemple ce tercet que vous trouvez disons à la page 2 qui a le texte dans ce tercet le personnage est étonné de voir des gens que sont revêtus en blanc et donc il fait une notation de la qualité de ce blanc et c'est une notation qui vient de l'évangile et ça fait référence au moment de la transfiguration du Christ où donc l'évangéliste fait la même considération d'une couleur d'une blancheur qui n'est pas disons tout à fait possible avec les moyens terrestres et humains mais vous voyez disons dans le texte en langue originelle il y a la rime le mot d'ouci donc Dante a imaginé bien avant disons que ça devienne la règle de penser à nouveau le triomphe des d'ouci donc de imperatores à Rome de la tradition latine en effet il est là avec Stas et donc quand trois champs avant le champ 29 Stas se présente à Dante Virgile il fait référence au fait qu'il a été couronné de laurier à Rome et là c'est une donnée très intéressante pour nous parce que Dante même si Botticelli l'imagine avec une couronne de laurier n'a jamais reçu de couronne de laurier et de son vivant il y avait eu qu'une fois et pas Rome mais dans la ville de Padoue il y avait eu disons une coronation poétique pour un poète qui donc pas fameux de nos jours pour un texte langue latine et qui avait comme disons il avait un rôle dans l'administration de la ville de Padoue il était ambassadeur il était une personnalité très remarquable Albertino Mussato il imagine pour soi-même une coronation poétique et ça se passe l'année 1315 le jour de Noël et c'est quelque chose qui disons de fait disons de la nature d'ambassadeur que cet écrivain langue latine avait à ce jour elle a eu une certaine renommée dans l'Italie du temps et aussi disons en France et donc peut-être c'est en relation à ça que Dante à partir de la rencontre d'Estas va imaginer la possibilité d'une coronation poétique d'un triomphe pour lui-même qui n'a jamais eu lieu mais c'est donc autour de la récupération de cette consuétude païenne que Dante va imaginer ce qu'il va nous décrire maintenant donc ces livres de la Bible ne parlent pas ne font autre chose que marcher mais d'une façon disons pleine de majesté dont imagine qu'il marche avec le même rythme d'une épouse donc très lentement et donc et ils sont accompagnés d'un certain nombre d'objets incroyables par exemple ils sont accompagnés de chandelabres et Dante imagine que ces chandelabres soient à un nombre de sept et qu'il ait sept lumières et pour se faire donc pour arriver à ce contenu inspiré par Urani il va mettre ensemble toute une série d'images qui normalement dans le poème se trouvent séparées par exemple vous savez il fait référence à sept dons de l'Esprit Saint et donc pour faire référence à ce chiffre et aux couleurs différentes qu'il imagine il va mettre ensemble le soleil et la lune donc l'arc-en-ciel et l'allot de la lune et donc de ce fait il imagine de faire donc une poésie qui soit astronomique et totalement disons différente de la façon dont il normalement parle de l'arc-en-ciel ou de la lune dans les autres endroits du poème donc vous voyez à un certain moment il imagine donc ce qu'on fait de nos jours donc normalement quand on fait un défilé le 14 juillet il y a donc un défilé lent de chars de chars de guerre et puis il y a les avions qui dans le ciel font des disons des couleurs le tricolore normalement donc imagine une chose semblable faite par ces chandeliers ce chandelabre qui avance et qui disons créé cet effet tout à fait disons incroyable il faut imaginer il n'y avait rien de semblable de ces temps il n'y avait pas la possibilité d'avoir des lumières colorées quand on imagine Dante sa relation à la lumière il faut se rendre compte qu'il a les chandelles ou le feu de la cheminée de son vivant donc il arrive à imaginer des lumières colorées des lumières dimerées nous de nos jours et ça c'est quelque chose totalement de son propre disons ça vient d'un bagage culturel incroyable mais c'est quelque chose dont il est fier et c'est vraiment nouveau et donc sous ce beau ciel dont je parle 24 veillards deux à deux s'avancer couronnés de lit donc là il y a les 24 livres de l'Ancien Testament et il y a disons ces figures illustres des gens qui s'avancent couronnés donc mais pas de laurier mais de lit donc de fleurs de couleurs blanches et là il y a justement la suggestion de quelque chose qui naît disons dans la poésie ancienne mais dans l'art l'art byzantine là je vous présente un mosaïque à Ravenne dans la basilique de Saint-Apollinaire et Nuovo où il y a un défilé de des martyrs donc quelque chose cette église ce ce mosaïque bien sûr a été vu par Dante mais il y a des différences donc là vous voyez que ces gens qui qui s'approchent du portrait de Théodorico parce qu'il y a le roi Théodorico de Ravenne qui s'est fait portraiter donc il y a le portrait plus proche de l'hôtel là vous voyez donc qu'il s'agit des martyrs en haut il y a le nom chacun a son nom ils sont habillés en disons à la façon de sénateurs de Rome ils ont aussi des lettres sur le pont de leur sabie et ça c'est quelque chose que d'un imaginaire disons de la paléo-chrétien de la tarde romanité que vous allez trouver aussi dans Boës donc dans le consolatio philosophie de Boës quand Boës se trouve devant lui la philosophie et elle est une dame habillée comme vous voyez là ce martyr parce que justement elle a des lettres grecques sur les pans de ses habits donc c'est une pi grecque et une cette donc les deux typologies de la philosophie selon Boës et là disons vous voyez que donc Dante a des images de défilés mais pas tout à fait les mêmes détails parce que disons les livres de la Bible n'ont pas la même en disant la tête couronnée par des fleurs et il n'est pas tout à fait sûr qu'ils soient disons revêtus de cette sorte ce qu'il est sûr et certain et donc c'est aussi une autre particularité du chant que je vous présente ce soir c'est que dans le chant 29 il y a les uniques disons dessinations d'habits pour des personnages rencontrés par Dante il faut imaginer que hormis cet endroit où donc on a déjà vu il y a des vêtements blancs plus blancs de par rapport à n'importe quelle blancheur hormis ça nous ne nous apercevons pas mais Dante rencontre des gens qui sont des âmes et qui sont nus parce que disons la vie de l'au-delà l'état de la béatitude n'est pas donné aux habits et donc Dante il est habillé il y a référence à ses habits même dans le chant qui précède ce chant 29 quand il doit traverser un mur de flammes et donc Virgile lui dit essaye avant avec un pan des tarobes et tu vas voir qu'elle ne va pas se brûler mais tout le monde autour de lui est au mot nu avec disons une outrance et une une totalité que Michel-Ange seul aura le courage de de représenter à nouveau dans le jugement dernier à la capelle Sistine et que n'importe quel disons un lumineur de la divine comédie n'a jamais tenu n'a jamais considéré et a toujours disons masqué avec des figurines habillées qui se rencontrent dans les différents champs de la comédie Dante donc il fait cette il imagine ce cortège ce ballet même et pour ce faire il invite donc la mythologie mais aussi la bible donc il est en train de regarder les livres de la bible et comme vous voyez dans cette citation que je vous présente là quand il voit le char disons le fameux char d'Ézéchiel qu'il fait devenir le char donc de l'évangile il il prend partie par le texte de l'apocalypse donc le dernier texte de la bible Giovanni contre le témoignage du livre d'Ézéchiel et c'est disons une très grande liberté vous voyez il commence par une image mythologique les yeux d'Argus donc Argus le défenseur de la vache qui avec le chant des sirangs va fermer ses yeux et donc cet io va s'échapper de sa toute aile et donc là dont le second tercè dit que cet animaux disons qui sont les symboles de l'évangile avaient six ailes et les plumes pleines d'yeux et les yeux d'Argus s'il était vivant serait semblable donc là il va mettre le doute sur la vraisemblance d'un donné disons de la littérature païenne donc ce sont les métamorphoses d'Ovid donc ce doute sur la vraisemblance du témoignage païen qui est déjà comme je vous disais au commencement dans le récit du voyage dans le monde de mort des nés qui sort par la porte du sommeil donc il y a ce doute mais et puis il arrive à écrire des tercés de ce teneur pour décrire leur forme je n'ai dépense plus des rimes lecteur car une autre dépense me sert tant que pour celle-ci ne puisse être là large donc vous voyez il y a une réticence même disons explicite et donc il dit Mélis Mélis Ézéchiel qui les dépend comme il les vit du côté des régions froides venir avec le vent avec les nuages avec le feu et tel tu le trouveras dans ses livres tel là il était sauf que pour les plumes Jean 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 est avec moi et se sépare de lui donc vous voyez là aussi c'est un geste de totale liberté même plus de ce qu'il vient de s'accorder par rapport à Ovid là disons il va faire la part dans le texte sacré il va de mentir en prophète parce que il faut lire le texte en italien Giovanni et Mecco et da lui s'il y parte donc Jean est avec Dante n'est pas Dante qui est avec l'apocalypse mais c'est le contraire donc c'est quelque chose quand même d'oser et donc là donc on va voir un héritage de ce discours de triomphe parce que disons même si comme vous avez vu de tercer ce chant n'a pas une grande valeur de type poétique il est très référentiel Dante dit lecteur je ne peux plus te parler de ce sujet mais disons il introduit dans ce chant un triomphe un char de triomphe et donc je vais vous donner là un exemplaire du siècle après Dante c'est Piero della Francesca et là il s'agit du verso du portrait de Federico da Montefeltro et Baptista Sforza et donc au recto il y a les deux visages de profil de disons de ces deux nobles gens et puis il y a disons derrière quelque chose qui est qui découle de ce chant du purgatoire que nous sommes en train de regarder ensemble parce qu'il y a disons en triomphe il y a des personnages avec les ailes donc la victoire vous voyez le triomphe de Federico revêtu Dux donc est plus classique il a la victoire qui garde qui lui qui a un couronne sur la tête mais l'autre triomphe vous voyez il y a disons des hippocornes des unicornes là c'est quelque chose d'être proche à l'imaginaire que Dante est en train de bâtir sous nos yeux dans ce chant peut-être aussi parce que le triomphe et le portrait de Baptiste a été fait après la mort donc Federico da Montefeltro il est vivant mais le portrait de sa femme c'est déjà disons la datation porte à imaginer qu'il a été fait de mémoire etc et donc là il y a disons quelque chose de bien sûr lié aux vertus de la femme mais qui est plus dans cette perspective de l'au-delà du provatoire de Dante il faut savoir il faut savoir que Federico da Montefeltro il est disons deux années après l'édictio princeps que vous avez en bas de la comédie il fait encore il va commanditer une copie manuscrite de la comédie qui est au Vatican et qui est disons un des comédies illuminées les plus disons magnifiquement illuminées parce que il avait disons besoin de posséder une comédie de Dante manuscrite et parce que dans la divine comédie il y a tout un thème lié à Feltro et à Montefeltro dans les trois livres du poème il y a un guido de Montefeltro qui est damné à l'enfer il y a un bon conte de Montefeltro que Dante rencontre au purgatoire et le propre fils de Federico de Montefeltro et Baptista Sforza s'appelait justement bon conte et donc il y a disons une vitalité de Dante aussi dans le siècle de l'humanisme auprès d'un cours comme celle d'Urbino parce que justement dans cet ouvrage et dans le champ du purgatoire dont vous voyez là quelques extraits Dante pose un imaginaire classique et qui va avoir disons une fortune bien meilleure aussi que sa propre comédie auprès des personnages comme Petrarch il faut imaginer que Petrarch il emprend le tercè de Dante qu'est pour un ouvrage qui s'intitule avec un titre latin Triumphi dont Petrarch imagine disons quelque chose qui trouve son point de départ dans ce champ là de la comédie là cette dernière partie c'est disons ce sont les livres du Nouveau Testament et donc là Dante imagine des choses incroyables c'est-à-dire un personnage livre se montre paraître un des familiers de ce grand Hippocrate que la nature fit pour les vivants qui lui sont plus chers donc vous voyez la nature insaisissable des images que Dante nous propose il imagine une figure d'homme qui est l'évangéliste Luc qui donc était tenu par médecin qui se montre familier du grand Hippocrate donc là on ne sait pas de quelle sorte on pouvait trouver des signeux de médecins à l'époque des Dante il n'y avait pas disons un habit de médecin figé donc c'est une attitude parce que l'autre qui est à ses côtés l'autre montrait un souci contraire avec une épée brillante et aiguë est-elle qu'en-dessous du fleuve ne fait ses peurs l'autre c'est Saint-Paul avec disons l'épée dont il parle dans ses sépitres donc c'est très singulier et c'est encore plus singulier le fait de réfléchir au fait que cette figure-là est la seconde disons le second avatar de l'évangéliste de l'évangéliste parce qu'il a déjà défilé en tant que livre de l'évangile dans le chat qu'on vient de voir donc c'est très étrange ces livres qui se présentent à Dante sous un semblant particulier donc dans cette luminure il faut imaginer peut-être Hippocrate dans le veillard habillé rouge mais vous voyez c'est pas tellement du son médical son attitude parce qu'il est sûr c'est que le tout dernier avec les yeux fermés c'est le livre de l'apocalypse l'étrangeté réside où bien dans le fait que vous avez plusieurs figures par même auteur donc Jean Luc vont avoir deux représentants de leur ouvrage dans cette miniature donc Saint-Jean c'est le tout dernier mais puis il est aussi l'aigle que vous voyez derrière le griffon même chose pour Luc qui est disons soit soit l'homme revêtu en rouge soit disons le bœuf que vous voyez en haut disons dans le deuxième plan le plan en haut du ciel il y a les quatre animaux qui sont les quatre évangiles et donc ces personnages qui ont un statut disons d'être vivant ce qu'ils sont au juste ne sont pas des livres ne sont pas des auteurs ne sont pas des bienheureux ne sont pas des allégories c'est quelque chose disons tellement étrange à imaginer aussi avec un statut particulier c'est une bibliothèque et donc peut-être ce que la suggestion que nous pouvons disons imaginer à ce propos c'est une personnification du fait que les livres en quelque sorte sont des êtres vivants disons que la force de l'écriture sainte est telle qu'elle peut être imaginée que par le biais de vieillards en l'occurrence donc des gens sages mais que vous comme verrez bien avec moi ils ne peuvent être ni décents et ça relève totalement de cette invention incroyable donc pour laquelle Dante a demandé l'aide de la muse Uranie là je vais me taire je vous remercie pour disons l'attention que vous m'avez démontré et je suis à votre disposition s'il y a des questions comme vous voyez normalement quand on lit même des fragments de chant de la divine comédie il y a toujours plus de questions que des réponses à apporter donc merci merci